Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, selon le 6 du Bas-Saint-Laurent, l'état de la situation dans le Bas-Saint-Laurent. Deux nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1 509. Zéro décès, une hospitalisation présentement est en cours. 1 454 personnes sont maintenant rétablies et 702 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 15 février. Dans la vallée de la Matapédia, zéro cas aujourd'hui, nouveau cas. On est toujours à 50 cas depuis le début de la pandémie. Donc là, ça va faire presque une semaine. Presque une semaine qu'on n'a pas de nouveaux cas. Donc, très bonne nouvelle. Bravo! Puis ça a l'air à se maintenir un petit peu partout au Québec. Oui. Tu sens qu'aujourd'hui, partout au Québec, on a vraiment moins de cas. Oui, presque 700. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est beaucoup en bas de mille. Oui, tout à fait. Gros dossier, la résidence des bâtisseurs de Matane. Oui, je pense qu'il était de mise qu'on en parle. Nos voisins, 14 dossiers ont été traités par la commissaire aux plaintes concernant la résidence des bâtisseurs de Matane. Un rapport d'enquête sur les problèmes persistants de la résidence des bâtisseurs a été dévoilé par le 6 du Bas-Saint-Laurent lundi à novembre-midi. Et lundi, en après-midi, la direction de la résidence s'est excusée publiquement en envoyant un communiqué de presse. Pascal Bérubé a rapidement répondu en demandant des excuses et ça a été fait par le président directeur général du groupe des bâtisseurs, Sébastien Gauthier. Le député de Matane-Mathapédia pense que la direction de l'établissement doit présenter les modifications apportées dans les derniers mois et les démarches qui suivront dans les prochains mois pour la protection de la clientèle et du personnel. Le 6 du Bas-Saint-Laurent a le rapport entre les mains depuis décembre dernier. C'est pour ça qu'il avait déjà commencé à changer, modifier ce qui ne marchait pas et à rapidement rencontrer les propriétaires du groupe des bâtisseurs par la suite pour régler les problèmes. Il y a des choses qui ont été changées, mais il y a encore du progrès à faire. Et puis, il semblerait que selon le 6, ça va bien présentement. Bon. Tout semble aller pour le mieux. Pour le mieux. On en profite. On a vu notre député Pascal Bérubé à l'écran. C'est sa fête aujourd'hui, 16 février. Alors, bonne fête, monsieur, notre député. Bonne fête, monsieur, notre député. Il y aura un point de presse en même temps que nous, ce soir à 17h. Habituellement, on est habitué, les points de presse lors du souper, c'est sérieux. C'est les importants... On ne rit pas avec ça, les points de presse à 17h. On doit faire ça parce qu'il y a plus de monde... Ils ne sont pas au travail à une heure, c'est... Oui, effectivement. Oui. Donc, que va-t-il annoncer? On en sait un petit peu? On en sait tout un petit peu. Ils le font comme par exprès. Ils glissent des... Les médias en savent déjà un petit peu avant le point de presse. Donc, le sujet de base, on pense que ça va être la semaine de relâche. Puis, le Bas-Saint-Laurent, bien sûr, on se demande si on va avoir un contrôle routier. Un contrôle routier, finalement, pour séparer les régions. Vous le savez, Pascal Berrué, notre député de Matane-Mathapédia, en parle depuis longtemps. Oui. Puis aussi, les grosses villes, eux, je pense qu'ils se demandent s'ils vont passer en zone orange. Selon le Parti québécois, pourquoi diviser en deux? On devrait être divisé par région, selon eux. Oui. Puis, le Parti québécois estime que le gouvernement a trois devoirs ce soir, en parlant, durant son point de presse. Il devrait retourner à un code de couleur fondé sur des indicateurs clairs et précis, rendre publics les avis des directions régionales de santé publique. Ça fait longtemps qu'il en parle. Oui. Et plus important encore, donner à celle-ci davantage d'influence sur les décisions. qui les concernent. J'en parle parce que, nous, notre circonscription, notre région, c'est le Parti québécois au provincial. Oui. J'avais envie d'en parler. Oui. Le décès de M. Raymond Lévesque. Oui, c'est quand même un grand homme. Oui, et je le mets avec la COVID-19. Il est décédé de la COVID-19. C'est l'artiste derrière la chanson « Quand les hommes vivront d'amour ». Oui. Un grand classique. Tout à fait. Donc, on passe à leur famille. On donne toutes nos... Condéléances. Condéléances. Donc, le Québec est en deuil d'un très grand artiste. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, André Forêt, est fier de souligner que six offices d'habitation de la région du Bas-Saint-Laurent. Oui. Bon, ils se sont regroupés. Oui, c'est ça. Pour mieux combler les besoins des citoyens en matière de logements sociaux. Oui. En effet, depuis le 1er janvier 2021, l'Office d'habitation de la Matapédia est désormais responsable de la gestion de 192 logements sociaux et offre des services en six municipalités de la municipalité régionale de comté de la Matapédia. Bon, c'est bien compliqué tout ça. De la MRC. Mais de la MRC, finalement. L'Office d'habitation de la Matapédia sert à les six agglomérations suivantes. La Ville de Causse-Piscale, les municipalités de la Côte-Saumont, Saint-Vianney, Sébec et Val-Briand et la paroisse de Saint-Arcius. Oui, dans le fond, la seule office qui n'a pas fusionné dans la MRC, c'est celle d'Amcouy avec les autres. Centraide donne près de 178 000 $ à 18 organismes du Bas-Saint-Laurent et plusieurs de la Matapédia. Face aux effets de la crise de la COVID-19 sur nos populations, le gouvernement canadien a mis sur pied en 2020 un fonds d'urgence pour l'appui communautaire dont le but était d'aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à adapter et à croître les services de première ligne offerts à une population vulnérable grandissante après une première phase d'investissement réalisée en juin 2020. La deuxième phase du fonds d'urgence pour l'appui communautaire a récemment permis à Centraide d'octroyer un bon montant. Centraide Bas-Saint-Laurent est fière d'avoir pu agir comme partenaire de confiance du gouvernement canadien aux côtés des fondations communautaires du Canada et de la Croix-Rouge afin de distribuer adéquatement l'argent du fonds en fonction des besoins de nos communautés. Là, j'ai des grands amis de la Vallée qui ont reçu ou qui vont recevoir 2 500 $ et aussi la Maison des familles de la Matapédia, 28 504 $ pour eux. Puis, il y a le Centre d'éclosion d'un cause absicale qui a reçu 5 000 $. Bravo, parce que c'est long à remplir ces formulaires-là. C'est de très, très longues pages à remplir. Il faut prouver bien des affaires quand on dépose des projets dans des fonds comme ça. C'est beaucoup de travail. Bravo. Oui, c'est en train de être vraiment là pour recevoir un bon montant et après le distribuer. Tout à fait. Oui, soutiennes les communautés, encore une fois. Faire affaire ensemble du défi aux entrepreneurs, c'est une nouveauté, mais en lumière l'approvisionnement entre entreprises d'ici. C'est une nouveauté. Chaque décision que prend un entrepreneur de s'apprivoisiner auprès d'entreprises d'ici à des retombées sur les plans économiques, environnementaux et humains. Pour augmenter cette pratique et ainsi contribuer à la prospérité du Québec, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent coordonne le déploiement régional du nouveau volet « Faire affaire ensemble » du défi aux entrepreneurs. Ce volet vise à faire rayonner des entreprises qui se démarquent par l'évolution de leurs pratiques d'approvisionnement auprès des fournisseurs d'ici. Cette nouveauté s'ajoute au volet scolaire, création d'entreprises et réussite inc de ce grand mouvement qui se déploie dans les 17 régions du Québec et donne accès à 800 000 $ en prix. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2021 prochain, à 16h. Tous les critères d'admissibilité sont accessibles en ligne sur osentreprendre.québec, qu'on a présentement en bas de l'écran pour en savoir davantage sur le volet « Faire affaire ensemble ». Vous avez aussi, sur le site Internet de Osentreprendre, propose des articles et des outils pour nourrir la réflexion des entrepreneurs dans l'évolution de leurs pratiques d'approvisionnement. Vous avez juste à aller sur le carrefour « Faire affaire ensemble » en haut. Parfait. Sur Internet que vous avez vu tantôt, si jamais vous avez besoin d'outils. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui font le défi osentreprendre dans la Matapédia. Quasiment toutes les écoles primaires et secondaires déposent des projets. Puis, il y a quelques récipiendaires au fil des dernières années qui ont été récipiendaires au Bas-Saint-Laurent et même qui sont allées au national à osentreprendre. Donc, qui sait, peut-être cette année encore des entreprises matapédiennes qui vont se démarquer. Ça serait bien. Édition 2021 de secondaire en spectacle. Oui, c'est confirmé par l'Unité des loisirs et du sport du Bas-Saint-Laurent que cet événement aura bel et bien lieu malgré la pandémie, on se demandait. 16 écoles vont participer. Plus de prestations solo, bien sûr. COVID oblige. La plupart des finales locales se siendront en mars en mode virtuel. Pour les centres de services scolaires des Phare et des Monts-et-Marais, c'est le 10 avril prochain pour la finale locale à la polyvalente de Materne. En public ou en virtuel, on ne le sait pas encore. Il y a eu l'union jusqu'au 22 mars pour prendre la décision. Donc, à suivre. Vous allez sûrement voir ça sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à ne pas manquer primaire en spectacle. On voit ça commencer. Nous, dans la Matapédie, on est innovateurs. En plus d'avoir secondaire en spectacle, on a primaire en spectacle. On est la seule région au Québec à voir ça. Tu n'étais pas là, toi, l'année passée, la primaire en spectacle. Non, je n'étais pas là. Donc, les écoles sont sollicitées. Puis, votre TVC est impliquée de très près à ce beau projet. Donc, on va en reparler. Oui, à suivre. Tout à fait. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501